Parce que moi, si j'avais arrêté ma vie à chaque fois que quelqu'un m'a dit non, ou que j'ai senti qu'il y avait de la résistance, je n'aurais pas avancé bien loin. Moi, s'il y a de la résistance, ça me motive. Moi, de la résistance, ça ne m'arrête pas. J'ai eu tellement de gens qui m'ont dit, genre au fil des années, « Ah, moi je voulais m'inscrire à ta formation en kiné, mais l'univers m'a donné ces signes-là, puis j'ai compris qu'elle n'était pas pour moi. » Tandis qu'il y a plein de monde qui m'ont dit, « Ah, l'univers m'a donné ces signes et j'ai compris que c'était pour moi. » Mais quand l'univers nous met du blocus, c'est-à-dire qu'on se met du blocus, il faut plutôt comprendre c'est quoi qui bloque. C'est quoi ma croyance limitante de capable, pas capable, je le mérite, je ne le mérite pas, je vais y arriver, je ne vais pas y arriver. L'exemple que je donne souvent, c'est quand je me suis inscrite, moi au début des années, fin 90, début 2000, j'ai fait des tonnes de formations. J'étais sur l'assurance chômage, je n'avais pas l'argent pour faire ces formations-là. Je m'inscrivais pareil et je me suis mis à recevoir de l'argent, mais c'est la foi profonde que j'ai eue dans « Je m'inscris pareil. » Mais là, après ça, il faut faire attention, parce que là, après ça, il faut être connecté à ma réelle capacité de manifestation. Donc, pour avoir le pouls de ma réelle manifestation, il faut faire des essais-erreurs. De ça, « Ah ok, je vais me mettre ça comme objectif et je vais le manifester. » Merci. Merci.